Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, les dossiers se vêtent nécessairement au 237. Cette fois-ci, quelqu'un a réussi à toucher celui-là que d'autres appellent le King. Lui-même, il s'est donné le nom de Poutine, ça veut dire que l'intouchable. Mais quelqu'un a réussi à le toucher. Robison Pifo Robison Pifo a fait un poste pour répondre à Malors. Rappelons que depuis que notre soeur Coco Emilia est dans un état de dépression, Malors a fait plusieurs postes de moquerie envers cette femme. Chose que Robison Pifo n'a pas pu digérer. Le gars a fait donc un poste. Tu te moques d'une mère d'enfant. Pourtant, tu as un robot chez toi depuis 10 ans qui n'a même pas encore fait une fausse couche. À la main. Si on appelle ça les vrais balles, Oui, les balles réelles. Il pleut sur tous les doigts. Donc, avant de te moquer des autres, il faut d'abord te regarder. Chose qui a touché King Fah Jusqu'à la moelle épinière. Depuis que Pifo a fait ce poste, le gars a déjà fait au moins ses 10 sorties. Ma première fois de voir King Fah pleurer. Oui, il a pleuré. Quand je regarde Le poste où il vient de dire Quand je fais mes publications, c'est pour sensibiliser la jeunesse. C'est patati, c'est patata. Je comprends que ça, c'est l'âme du crocodile. Et je vous avais dit, les gars, Faites très attention quand vous exposez vos vies. Quand vous venez sur Facebook, vous montrez que vous avez réussi. Quelqu'un m'avait fait Par de ce poste de Robison Pifo. J'espère que ça vient de lui. La période où je parlais un peu de malheur. Quelqu'un m'a dit, Qu'est-ce que tu sais que malheur, Voilà ce que tu peux faire. Ça peut le toucher. Je ne m'attaque pas aux vies privées déjà. Je n'ai pas de problème avec sa femme. Non, même malheur. Moi, je reste sur Facebook. Ce qui me trouve sur Facebook, je parle seulement. Comme tout de même, ceci est venu me trouver sur Facebook. C'est pour cette raison que je parle. Je ne pourrais pas parler de ce sujet Tant que ça ne se retrouve pas sur Facebook, les amis. Donc, vous comprenez que, Faites très attention Quand on se vante dans la vie que Je suis ceci, je suis cela. Il y a toujours quelque chose Qu'on ne se suffit jamais. On ne se suffit jamais. Il y a quelqu'un qui a passé tout son temps Il nous dit que Oh, ma belle villa. Oh, mes grosses voitures. Oh, est-ce que tes grosses voitures. Tes grosses villes, là. C'est lui qui a seulement un cingle. Donc, tu ne le vaux pas. Les gens viennent, tu vends ici sur Facebook. Tu parles, tu as le niveau de malheur. Tu es ceci, tu es cela. Vous parlez de quel niveau ? À quoi c'est donc d'avoir tous ces biens-là ? Quand tu n'as même pas une mouche Qui va gérer ça ? Demain, quand tu ne seras plus. Donc, apprenez un peu à vous calmer. C'est un message que je vous passe à vous tous. Vous qui me suivez, là. Apprenez un peu à vous calmer. Ne vous croyez pas le meilleur des meilleurs. Non. On ne se suffit pas dans la vie. Voilà. Rappelons que c'est un poste qui n'a pas honoré la comédienne Monica. Coppo, le rappeur et le comédien motique, le charismatique. Sauf que Robinson Pufo, qui ne garde pas sa part, est venu leur répondre que Quand j'étais à Nyobel, la prison, je n'ai vu personne de vous me soutenir. Jusqu'aujourd'hui, personne de vous ne m'a jamais appelé pour chercher à savoir ce qui s'était réellement passé. Ha ! Ah ! Ça, c'est ce qu'on appelle le répondant. Mon ami, celui-là me traite d'un episode depuis la nuit des temps. Il ne sait pas quel problème j'ai avec lui. Donc, je m'en fous de tout ce que vous venez raconter. Parce que ça a suscité la toile. Le gars, à moins d'une heure, il avait plus de 1000 commentaires. Actuellement, ça a plus de 3000 commentaires. C'est grave. Chacun vient dire non. Franchement, ton poste-là n'a pas de sens. Il faut supprimer. On ne se moque pas de quelqu'un qui n'a pas d'enfant. C'est le don de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. On ne se moque vraiment pas. On ne se moque vraiment pas. Il ne faut jamais se moquer de quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant. Parce que c'est réellement, c'est Dieu qui donne l'enfant. On n'a pas. Tu n'as celui qui se meurt là. Celui qui n'a pas d'enfant là. Tu as fait quel concours ? Tu as fait quel miracle pour avoir ses enfants ? On a vu les gens qui ont même eu... Vous avez vu le papa récemment qui pleurait là. Il a eu les enfants, non ? Même les petits-fils, non ? Mais un matin, tous sont partis. Actuellement, c'est différent de celui qui n'a jamais fait d'enfant. Puisqu'il n'a rien. Donc, méfions-nous. Les gars, qui vous dit chaque jour que... Méfiez-vous de ce qui sort de votre bouche. Celui qui vient même se moquer de malheur. Ce qui est même marrant, c'est que celui qui vient se moquer de malheur, il n'a même jamais enseigné, même une bordelle. Malheur, même, au moins, a eu le cœur de mettre la femme chez lui. Mais celui-là n'a même pas de femme chez lui. On ne sait même pas si il n'y a, si peut-il n'y a, si même un goût. On ne sait pas. Mais il vient se moquer d'un malheur que sa femme ne la couche pas. Méfions-nous. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, les réseaux sociaux, là, commencent déjà à... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si l'on va voir même tout ce que ses enfants font sur Facebook, là. Un jour, là, vous allez seulement entendre que vos enfants se retrouvent dans la rue, comme ça, les coups de poids. Je vous dis une vérité, où ? L'on ne doit pas mettre l'œil sur les histoires des publications à tort et à travers, que chacun vienne dire ce qu'il veut, ce qu'il pense sur les réseaux sociaux, là. Ça devient très grave. Parce que se faire un poste pour se moquer de l'autre qui n'a pas d'enfant, pourtant, toi-même, on n'a même jamais vu une souris que tu as présentée que... Voici ça. On n'a jamais vu. Mais tu viens te moquer de l'autre. Est-ce que toi-même, tu te moques de qu'un femme qui n'a pas un cingleton depuis dix ans ? Toi-même, là, tu es sûr que demain, là, tu auras aussi ? C'est juste une question, hein. Sauf que tu as déjà, tu caches. Mais si tu avais ton bavardage que tu fais, là, tu devais y aller nous présenter. Voilà, donc, les amis, faisons très attention. La vie est... Vous avez compris pourquoi je vous disais que... Et j'ai essayé de dire un peu que voilà mes réalisations parce que je croyais mon tout jeune cul. Et c'est ce que vous... Ça, c'est les pleurs comme alors que c'est revenu faire. Que non, quand je dis aux influenceuses qu'il faut éviter qu'elle délie, c'est pour montrer nos soeurs qui sont en train d'abandonner l'école pour devenir influenceuse, de se concentrer pour... Mon ami, les gens ne prennent pas ça comme ça. Tout ce que tu racontes maintenant, c'est pour toi et ta famille. Les gens ne vont pas... Quand tu réussis en Afrique, c'est comme ça, dans les veines. Quand tu réussis, ça fait mal. On veut te voir chuter, monsieur Kinfak. On veut te voir devenir zéro. C'est ça le rêve de plusieurs personnes. Te voir tomber. Mais tant que tu as tout la tête, tu te bats pour rester debout. Les gars vont se toucher chez les failles pour te casser. Et là, tu ne peux pas nous dire que tu n'es pas affecté. Parce qu'on regarde tes multiples pour ce que tu as fait. Après, au bisou, on a compris que gars, le sang s'enseigne à de l'intérieur. Mais comme tu es quand même un homme, tu fais l'effort de rester debout. Les amis, franchement, contrôlons nos langages. Moi, je fais mes buzz. Mais en ce qui concerne les moqueries, machin, truc. Non, 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 non. Quand on sait d'où on vient, il faut quand même imaginer d'où on va. Faisons très attention des ressources. Faisons très attention de ce qui sort de nos bouches. C'est la bouche qui construit. C'est la bouche qui détruit. Chers jeunes, méfiez-vous. Malheureusement, beaucoup de courage. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Tu as dit, le temps de Dieu va arriver. Et Dieu va te donner l'enfant. Et c'est vraiment mon souhait. Parce que c'est tout ce qui te reste. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te donne vraiment. Même si c'est seulement un. Parce que je sais ce que ça fait. Quand on n'a pas au moins un enfant. Et quand quelqu'un t'insulte que tu n'as pas d'enfant. En mon division. Là maintenant, tout le monde entier t'est exposé. Tout le monde entier connaît maintenant. Que, gars, tu as ce problème-là. Oh, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vraiment. Donc, moi, je condamne Robinson Pifo. Pour l'autre, là, ici, ça ne dépendait que de moi. Pifo, tu devais faire une vidéo pour demander des excuses. Sauf, comme tu as dit que, malheureusement, aussi, tu avais insulté de Tchelé. Je ne sais pas s'il a les preuves que tu es nepso. Je ne sais pas. Bon, si c'est un règlement de compte, OK, ça fait donc match nul. Il ne va pas arrêter à ce niveau. Arrêter vraiment à ce niveau. C'est une prière. Ça va déjà un peu de ça. Ce n'est plus le buzz. Quand on s'attaque déjà à la vie privée, c'est déjà très, très dangereux. Puis, et c'est comme ça qu'après, quand on a tardé à la vie privée comme ça, après, ça sera maintenant les règlements de compte. Les coups qu'on monte contre tel, contre tel. Et c'est pour ces raisons que vous voyez tellement des assassinats ici, d'ailleurs. C'est pour ça que moi, j'évite d'attaquer la vie privée des gens. Les gens qui viennent me poser le problème que j'ai un problème avec tel, pardon, parlez de ça. Je refuse. Parce que ça ne me concerne pas. Je ne veux pas un truc qui va nier à ma vie, priver ma vie personnelle. Je fais mes buzz. Et je dis aux gars, ne mettez pas les organes. Je fais juste mes buzz sur les réseaux sociaux. Si je peux sensibiliser les jeunes, je le fais. Mais rien de là. Je n'attaque pas les gens dans leur intimité. Faisons très attention aux réseaux sociaux. Utilisons bien les réseaux sociaux, les gars. Faites gaffe. C'était le Général Franco. Si tu es de passage, abonne-toi. Et si tu es ancien, tu n'ignores rien, partage-moi cette vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada